Pluie, amie de l'homme, pluie, ennemie de l'homme, pluie dont a besoin la plante pour germer, s'avère être un danger permanent quand elle se déchaîne. Un danger pour les populations habitant les quartiers des zones à risque. Il y a des coins qui sont dangereux. Comme vous voyez ici, il y a des gens qui sont mal placés. Donc quand il y a la fin, il pleut beaucoup, ça leur cause des dégâts. Et voilà, quelques temps après, l'année passée, il y a eu moins de 3 mois. C'est parti. Le district d'Abidjan est soumis à une forte pluviométrie en saison de pluie. On note des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, suite à des inondations, à des glissements de terrain et à des éboulements. Des quartiers populaires au quartier dit UP, il existe des aménagements non loin des crevasses, pentes et dénivellations. Que faire face à cette situation ? Le gouvernement s'est résolu à déguerpir les populations. De ne pas rester sur ces sites. Car rester sur ces sites, c'est mettre la vie de leur famille, leur propre vie en danger. Je veux que nous puissions le répéter partout. Je vis ici depuis longtemps. Depuis lors, la pluie n'a jamais fait de dégâts. Et voilà que vous dites de quitter les lieux sans mesure d'accompagnement. Après le dégâts-pissement, je n'ai plus de maison. Je dors à la belle étoile. Le maire a cassé nos maisons. Je n'ai pas été recasée. Nous n'avons pas été dédommagés. Maintenant, nous vivons la souffrance. Et je n'ai pas été dédommagés. Certes, les populations crient à la désolation et à l'injustice. Mais on se demande, quand on pense aux campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement, si celles-ci n'ont pas été prises en charge par un programme de dédommagement ou de recasement. Car le plan Orsec, mis en place comme une cellule d'écoute et d'aide, le plan Organisation de secours a pour but de venir en aide aux sinistrés de pluie diluvienne situés en majeure partie dans les sites à risque. Direction l'Office national de l'assainissement et du drainage pour de nouvelles investigations. Cette fois-ci sur la question de l'assainissement et du drainage dans les quartiers situés dans les zones à risque. L'ONAD, c'est l'Office national de l'assainissement et du drainage, on m'a dit comme ça, le volet assainissement concerne l'eau, les eaux usées et puis le drainage concerne les eaux pluviales. Donc le drainage, c'est l'évacuation des eaux pluviales. L'entretien qu'on peut faire pour prévenir les immondations, c'est le drainage parce que dans son fonctionnement, les eaux de ruissellement entraînent beaucoup d'ordures, de sable, tout ça. Et donc avant la pluie, si c'est nettoyé, normalement quand il pleut, les eaux s'écoulent sans problème. Conscient que le facteur météorologique peut chambouler la vie des hommes, le gouvernement ivoirien a créé la Sodexam, société ayant au nombre de ses missions fondamentales, le développement météorologique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...